Ils utilisaient les essences qu'ils avaient localement. Donc, dans les Vosges, c'est le sapin, le pica. On peut le faire avec d'autres essences, mais chez nous, c'est les gens de sapin qui étaient utilisés. Et l'intérêt, en fait, de l'essie, c'est de fendre le bois. C'est un bois qui n'est pas scié, donc on a respecté la fibre. Et en respectant la fibre du bois, on a quelque chose qui absorbe pas trop l'eau. Donc, ça lui permet d'être durable dans le temps. Même si le sapin n'est pas une essence durable. Le fait d'être fendu a respecté la fibre et l'eau ne pénètre pas aussi facilement dans le bois. Je voulais faire une toiture en essie parce que ça me plaisait bien. J'avais envie de faire et puis je suis un peu feignant, alors je ne voulais pas faire tout à la main. Et avec mon copain, on a récupéré une vieille carcasse dans une casse d'une machine. Et on l'a adapté de manière à pouvoir favoriser des essies un peu plus facilement. Donc, on fait l'opération de... On fend le bois en fait avec la machine. Et après, j'ai une finition à faire à la main avec la dolère. Parce que c'est d'un outil qui était utilisé partout dans le temps, dans les fermes. Ça, c'est le genre de noeud pour enlever ses défauts. C'est pas un métier d'artisanat, c'était fait par tout le monde. Les paysans faisaient leur matériau eux-mêmes et ils faisaient ça en hiver, en temps perdu.